Hello hello, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, on est lundi et aujourd'hui j'essaye de me faire une semaine organisée ça fait deux semaines là que c'est un peu le foutoir, en fait ça fait bien plus longtemps à partir du moment où j'ai déménagé j'ai arrêté d'organiser mes journées et du coup j'ai un peu commencé à perdre pied, alors il y a eu Noël donc j'étais dans le jus complet de Noël et j'ai pas vu vraiment à quel point j'étais désorganisée dans mon quotidien et c'est vrai qu'une des clés pour réussir à gérer tout ce travail en même temps, c'est l'organisation si je me donne pas des créneaux horaires pour faire des trucs et tout, je m'en sors pas j'ai trop de trucs à faire dans une journée et les journées se passent trop trop vite donc cette semaine j'essaye de me remettre, redémarrer la machine de l'organisation en reprenant mon Google Agenda que j'avais abandonné au moment du déménagement pour essayer de me remobiliser sur vraiment des tâches précises à telle et telle heure de manière à pouvoir tout faire en sachant que je n'ai plus que Uber et mon entreprise donc c'est pas non plus énormément de travail mais il faut quand même que j'organise tout ça un minimum donc là ce matin je me suis, j'ai décidé que j'allais me lever à 7h le matin je pense que c'est un bon créneau horaire sauf un jour dans la semaine, enfin deux jours dans la semaine le dimanche et probablement le jeudi le jeudi je risque de ne pas faire de Uber enfin c'est pas je risque, c'est quasiment sûr parce que le jeudi c'est très très calme généralement il y a peu de commandes le jeudi, c'est pas un jour où les gens commandent à manger en livraison donc le jeudi je ne fais pas de Uber et du coup je me dis que ça serait pas mal que ça soit un jour où je me lève un peu plus tard voilà le samedi ça sera un jour où je me lèverai aussi peut-être un tout petit peu plus tard comme ça puisque je risque de moins travailler sur mon entreprise créative donc j'aurai plus de temps et le dimanche vraiment c'est journée full repos sauf que je fais le Uber le soir mais toute la matinée, toute la journée tranquille, tranquille voilà, en gros c'est ça le planning global et le mardi je ne fais pas Uber non plus mais par contre le mardi je travaille sur mon activité voilà comme ça ça me fait dimanche que Uber et mardi que créatif voilà notamment si j'ai des rendez-vous, si j'ai des endroits où je dois aller etc des boutiques où je dois aller livrer et tout ça me mobilise probablement toute la journée ou au moins une très grosse partie de la journée donc c'est toujours pratique à ce moment là d'avoir des journées full créatives on a la fin et puis on a la fin Juste pour vous montrer, je me suis occupée de faire ça, ça m'a pris une petite demi-heure. J'ai créé des... En fait, cette boîte me permettait de stocker mes cartes. Sauf que c'était un bordel sans nom, il y en avait de partout. Et même si j'essayais de les trier, de toujours les avoir thème par thème, je m'en sortais jamais. Et du coup, j'ai pris le temps de faire des intercalaires comme ça, où j'ai noté... Alors bon, il n'y a que moi qui comprends les thèmes, mais ça me permet de savoir quelle carte est où, et aussi combien j'ai de chaque carte, parce que c'est important de voir. Là, on peut se rendre compte, vous voyez par exemple le thème Wilderness, j'ai plus que quelques cartes, j'en ai que trois. Par contre, ça ne sert à rien que je refasse des cartes avec des silhouettes noires. J'en ai beaucoup, des cartes pour l'école, donc maîtresse, thème, etc., ça va. Les cartes à planter, pareil, on a du stock. Voilà, ça dépend. Là, c'est les cartes divers, donc là, c'est vraiment les modèles divers et variés, il y a un peu de tout. Sans vraiment de thématiques définies. Voilà, l'idée, c'était vraiment de pouvoir, vous voyez, par exemple, la collection de papa, j'ai ce qu'il faut. Par contre, maman, j'en ai presque plus. Donc voilà, je me suis occupée de faire ça et ça fait du bien, ça me permet d'être bien organisée. Et maintenant, je vais passer à de la créa. Il est 15h et je suis... en train de regarder TikTok. J'ai mangé, je m'étais calée une heure pour manger, de 13 à 14. Et j'ai fini par manger à 13h15, donc je me suis dit, vas-y, tu traînes jusqu'à 14h15, tu te redécales, donc t'as mangé un peu plus tard que prévu. Et je suis toujours dans le canapé, 30 minutes plus tard. Voilà. Là, je vais me bouger pour retourner au salon, au bureau, finir de découper les lightbox. Donc, toutes les petites boîtes lumineuses. J'ai deux nouveaux motifs que je suis en train de mettre en place. Et je vais finir de les découper. Je vais... Et après, je vais venir ici avec mon pistolet à colle, ma colle, mes pinces, etc. mes guirlandes lumineuses. Je vais me mettre au salon, au chaud et je vais faire ça devant la télé. Salut, salut ! Bon, on se retrouve dans le salon. Il fait froid dans le bureau. Et ce matin, je suis en mode administratif. En tout cas, c'est ça que je m'étais noté dans mon agenda pour aujourd'hui. Enfin, pour ce matin. Donc, je vais mettre ma petite série. Je me suis calée sur le comptoir de la cuisine. Ça sera plus agréable pour moi. Donc, du coup, je vais commencer ma petite matinée tranquillou comme ça. Il est déjà 9h, bientôt 9h30. Je me suis occupée de me préparer. J'ai baladé les chiens. J'ai trimé un peu. Et là, il faut que j'appelle la CAF. Il faut que j'aille sur mon compte en banque. Bref, il y a plein de choses à faire. Attendez, j'ai arrêté. Je croyais que mon ordine n'arrivait pas à s'allumer. En fait, il en avait tout à fait à s'allumer. Il était juste non. Donc, ouais. Je me bouge là-dessus. Et à midi, je décolle pour aller faire Uber. Et voilà. J'ai déjà mon repas de midi qui est prêt. Il me reste du risotto d'hier soir. Donc, je mangerai ça tranquille. Mon ami n'est pas là aujourd'hui. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais vous montrer. J'ai fini et j'ai envie de vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Du coup, voilà à quoi ça ressemble pour le mois de... Donc là, on est sur le mois de février. D'accord ? On a la to-do list des idées de créa que je veux faire. Et là, on a mon rétro-planning pour le mois de février. Donc, à chaque fois, je note la date de l'événement et de la thématique que je veux aborder. Quelques idées de créa. Ça peut évoluer. C'est pas obligatoire. Mais ça me permet de là, à tête à chaud, quand je note la date, qu'est-ce que j'imagine comme type de créa. Et ici, je note la date à laquelle je dois avoir fini les créas et potentiellement fini les photos ou sur le point de faire les photos. Pareil pour là. Donc là, par exemple, la collection de la fête des grands-mères. Oui, la fête des grands-mères. J'ai plusieurs envies de créa et il faut que je les ai faites d'ici le 10 février. Donc, il va falloir que je me bouge les fesses. Vraiment. Genre, vraiment, vraiment. Pareil pour les portes-clés. C'est pour le 8 mars. Donc, eh bien, le 15 février ou plus tard, il faut que je les ai faites. C'est juste un petit porte-clés. Et pareil, du coup, au 15 février, il faut que j'ai fait la collection pour la Saint-Patrick. J'aimerais bien faire une petite collection genre trouver des jolis shops à bière. J'ai des textes, j'ai des découpes déjà faites pour la Saint-Patrick ou les alentours. Du coup, j'aimerais bien bosser là-dessus. Et je me suis quand même noté les idées pour le poisson d'avril. Et donc, tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire, donc par exemple, celle du poisson d'avril, si je n'ai pas eu le temps de faire, je les renoterais dans le rétro-planning de mars, au début du mois de mars, quand je commencerai à bosser dessus. Voilà. Donc, voilà pour ça. Et du coup, l'idée, c'est que ce carnet, il s'emmène avec moi tout le mois, toute l'année 2023 et que j'essaye de bosser là-dessus. Sous-titrage ST' 501 Coucou ! Je suis en train de bosser sur des coffrets pour grand-mère, pour la fête des grand-mères, qui arrivent bientôt. Et je voulais vous montrer un truc que j'ai acheté sur Amazon la semaine dernière. Je l'ai reçu et je ne vous avais pas montré parce que je l'ai reçu, j'étais en repos. Et du coup, j'ai oublié de vous le montrer. C'est du vinyle. Alors, ça se présentait dans une pochette avec du vinyle. Je suis désolée pour le bruit derrière, j'ai oublié d'éteindre ma télé. Il y a un carton pour ne pas qu'il soit plié. Et c'est du vinyle holographique comme ça. Et vous voyez, on a plein de couleurs différentes. Voilà. Plein, plein, plein de teintes différentes. Et il y a aussi deux feuilles de papier transfert. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Là, je vais faire des coffrets pour grand-mère. Donc, je vais voir pour utiliser une couleur quand même assez sympa pour une mamie. Je pense que ce lit-là, un peu bleuté, là, c'est pas trop mal. J'aime bien. Et du coup, je vais utiliser le papier transfert qui est vendu avec. Voir un peu ce que ça donne. C'est la première fois que je commande des feuilles de vinyle. D'habitude, je n'utilise pas du tout ce genre de format. J'utilise des rouleaux. Mais on va voir ce que ça donne. Du coup, je le mets sur mon papier transfert. J'ai cru comprendre qu'il y a une feuille de protection. Je vais voir ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ! Bon, je vous retrouve, je suis à la plage. Ça fait hyper longtemps que je ne suis pas venue à la plage. Il y a deux ans, on avait vraiment passé l'été entier à la plage. On y allait quasiment sept semaines. Et cette année-là, en 2022, au final, entre moi, le boulot et flemme et plein de choses à faire et tout, on n'est pas allé à la plage plus de 3-4 fois, je crois, dans l'année, pendant l'été. Et depuis, on n'est pas retourné. Pourtant, quand j'ai déménagé en août, on s'est retrouvé... Du coup, j'ai déménagé dans un... Avant, on était à à peu près, on va dire, 15 minutes en voiture, 15-20 minutes en voiture de la plage. Et là, on a déménagé à... Enfin, j'ai déménagé. Mon appart, il est à 10 minutes en voiture, même pas. Et je peux même y aller en vélo, en fait, à la plage. Donc, clairement, hyper accessible. Et pourtant, on n'y est pas retourné. Et là, ce matin... Enfin, déjà, hier, j'avais très, très envie d'y aller. Et donc là, ce matin, il faisait beau et tout. Je me suis dit, vas-y, motive-toi. Ma chienne est la plus heureuse du monde. Ça me fait plaisir d'avoir comme ça. Elle est trop contente. Donc, on profite de la plage. Et du coup, je me suis levée un peu tard. Mais... Enfin, pas tard, hein. Je me suis levée à 7h... À 8h30. Mais du coup... Voilà, je traînasse un peu. C'est pas grave. Je ferai plus cet après-m'. Je bosserai plus cet après-m'. Ça ira bien. Donc, voilà, je me motive pour faire ça. Ce matin, là, en rentrant, je vais faire le shooting de quelques créas que j'ai faites. Quelques nouveautés. Et puis, je vais étiqueter. Donc, mettre mon sticker sur tous les créas que j'ai faites. Jusqu'alors, pour faire les réassorts de la semaine prochaine. Et je vais m'occuper aussi, là, ce matin, de finir les emballages, des trucs comme ça, pour les créer un peu plus spécifiques. Je vais vous montrer tout ça. Mais voilà. Là, je vais profiter un peu de ma balade. Et puis, on se retrouve plus tard. Wouh ! Salut ! Bon, je me suis habillée trop bien aujourd'hui. Alors là, j'avais ma veste de Uber. Il fait hyper chaud. Il fait 18 degrés aujourd'hui. Vous y croyez-vous ? On est le 5... Même pas le 4 février. C'est n'importe quoi. J'ai mis cette petite chemise-là avec les bras... Attendez. Je vais vous montrer ma tenue. Pour ça, il me faut une position un petit peu plus confortable. Où est-ce que je vais vous mettre ? C'est compliqué, cette affaire. Attendez. Je vais vous mettre là juste... Ah, voilà. J'ai mis cette petite chemise-là. Trop choupinette. Voilà, avec un petit... Je ne sais pas si ça se voit. Il y a une sorte de nœud, là. Et ça, j'ai acheté sur Vinted. Et il y a très longtemps. Et ce pantalon... Type un peu pantalon de... De... Comment ? De costume. C'est un pantalon assez léger. Il a les... Il ne descend pas juste en bas des chevilles. Oui, j'ai mes chaussons. Je l'ai récupéré au Club des Simons. Voilà. Et tout à l'heure, j'avais un gilet. Et en fait, avec ça, je suis bien. Et ça, c'est une veste The North Face que j'ai depuis très, très longtemps. Bref, on s'en fout. Mais j'avais envie de vous partager ma petite tenue. Du coup, là, il est 14h. Et je viens de rentrer de Uber. Bon, je n'ai pas très bien travaillé à midi. Mais souvent, le samedi midi, c'est ça. Donc, je ne force pas le samedi midi. Je pense qu'à apprendre. Et puis, quand je vois qu'il n'y a plus trop, que ça ne sonne pas, je rentre. Voilà. Je vois mon petit thé. Et je vais reprendre le boulot. En fait, je n'arrive pas à me concentrer parce que j'ai 50 milliards de trucs à faire. Vraiment. Et je ne sais pas trop par quoi commencer. Je pense que là, je vais faire... Je vais finir les coffrets grand-mère. Vraiment qu'ils soient tous faits. Et comme ça, je pourrais vous les mettre très rapidement, là. Sur... Sur... Eti. Voilà. La fête des grand-mères, c'est le 5 mars. Donc, c'est dans un mois. Donc, d'ici le 10 février, il faut que ça soit tout prêt. Voilà. Et donc, je vais vous faire ça. Et il y a le 8 mars aussi, la journée de la femme. Et il y a la Saint-Patrick aussi que j'aimerais bien faire. Mais la Saint-Patrick, je pense qu'il faut que j'aille acheter un verre. Voilà. Là, je vais finir les réasseurs des boutiques. Et en fait, il y a un changement de plan, entre guillemets. Je rajoute une boutique sur la liste. Là, j'avais fait la liste pour Margot Cozy, créateur du pic. Et il va y avoir aussi Au Merveille du Sud. Donc, je vais noter tout ça. Au Merveille du Sud. Au Merveille du Sud. Au Merveille du Sud. Au Merveille du Sud. Merci.